Bonjour à tous, je suis Laurence Digny, géographe urbaniste, cabinet Géraux Conseil. Je suis contente de participer avec vous à cette réflexion. Nous, on travaille depuis de nombreuses années sur ces sujets rénovation urbaine politique de la ville. On va essayer de traiter quelques points forts de l'articulation. Comme la dernière fois, on va séquencer la séance de façon à intercaler présentation et échange pour vous faire réagir à partir de votre expérience. On le dira à chaque fois. On va juste vous montrer qu'il y a un lien entre les trois séances. Rappelez que la dernière fois avec Hervé Guéry, du COMPAS, il avait insisté sur quatre points importants. La notion de l'effet quartier, c'est-à-dire qu'à CSP équivalente, le quartier renforce les difficultés des habitants, des personnes. Il avait donné quelques exemples sur l'orientation en lycée professionnel, la probabilité d'être au chômage. Il avait insisté sur l'inégalité homme-femme et puis les effets un peu d'entre-soi, le manque de mixité sociale lié au manque de réseau relationnel. Ensuite, il avait démonté certaines idées fausses sur les quartiers. Le fait que les quartiers n'étaient pas que des quartiers de famille. On avait au contraire énormément de personnes seules, de ménages constitués d'une seule personne. Également, ce ne sont pas des territoires constitués uniquement de gens qui sont sans travail. On a au contraire beaucoup de revenus du travail dans ces territoires, même si ce sont des revenus d'un travail précaire et à basse qualification. Ce ne sont pas non plus que des territoires d'assistés. Les revenus des prestations étant en effet plutôt plus bas en moyenne dans les QPV qu'ailleurs en moyenne sur la région. Et que, contrairement peut-être aussi à une idée reçue, on avait une utilisation nettement moindre des services publics, comme on pouvait le voir par les usagers des modes de garde, de l'utilisation de la restauration scolaire ou équipements, sports et culture. Il avait insisté également sur un certain nombre de publics fragiles dans la démographie de ces quartiers. Des gens auxquels on ne pense pas nécessairement, comme les hommes seuls, qui sont un peu des invisibles dans les politiques publiques. Les femmes, dont les taux d'activité sur une longue période sont plutôt en baisse. Des gens comme les jeunes ados, qui sont souvent issus des familles monoparentales et qui sont un petit peu dans des fenêtres aveugles des politiques publiques. Et enfin, disons un élément un peu, parce que c'est l'actualité aussi transversale de son propos, était que la crise sanitaire, et si vous voulez, on l'a vu encore d'ailleurs dans la Une du monde d'avant-hier, qui le confirme bien avec des données, la crise sanitaire accentue les inégalités sur la question justement des emplois, qui sont les emplois précaires les plus touchés, des gens qui ont le plus besoin de mobilité et de moyens de locomotion. Que ça touche également ces ménages qui sont juste au-dessus du seuil du pauvreté et qui souffrent le plus de ces problématiques-là. Et puis d'autres problématiques comme le développement du numérique qui se fait aujourd'hui, on en est d'ailleurs la traduction, et qui accroît les écarts, puisque la fracture numérique est plus sensible dans ces quartiers. Et enfin, l'isolement qui accroît les problèmes de santé. Alors, il y a d'autres sujets aussi. Donc voilà un peu, il y avait quatre points comme ça qui avaient été évoqués, et qui avaient permis de relever encore cette question des enjeux de ces quartiers populaires, qui sont donc une pauvreté qui est amplifiée par les crises, qui est la problématique des mobilités et des accessibilités à des zones d'emploi, et qui fait encore défaut. La tendance à être un peu par le manque de réseau dans l'entre-soi, et qui n'est donc pas quelque chose de positif pour l'autonomisation et pour l'intégration. Le phénomène du décrochage scolaire et social contre lequel il faut qu'on lutte. L'inégalité femmes-hommes qui a plutôt tendance à s'accroître. Les publics fragiles, on vient d'en parler. Et l'accès et les bénéficiaires des services publics dont les habitants des quartiers ne sont pas autant bénéficiaires qu'on le voudrait. Et donc, ça avait permis d'évoquer quelques pistes, disons, de réponses, enfin d'attention, en disant que du coup, comme ces écarts s'accroissent, nous avons d'autant plus besoin de tout ce qui est dispositif de soutien, de médiation, d'accompagnement des ménages ou bien des collectifs, d'où le rôle accru des associations, des lieux de cohésion sociale, que peuvent être des équipements, des centres sociaux, des lieux comme ça, des lieux culturels. Et également qu'on est toujours dans le besoin d'avoir cette vue un peu transversale des sujets et non pas des vues thématiques. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Alors, si on rappelle cela, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a une sorte de cohérence entre nos trois séances et que ces sujets, on va les retrouver pour certains, plus ou moins, dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, d'abord, revenons un peu, puisque le sujet, c'est l'articulation entre politique de la ville et rénovation urbaine, de se remémorer ce qu'est la politique de la ville, bien sûr, à grands traits. Depuis le début, depuis les années 90 et même avant, c'est une politique de réduction des inégalités sociales et des écarts territoriaux par la transformation de l'action publique. Et c'est une politique qui se veut vraiment transversale et non pas thématique et en silo, et qui veut aborder à la fois des aspects sociaux, donc qui travaillera sur la cohésion sociale, des aspects urbains, rénovation urbaine, mais aussi développement économique. On voit le petit dessin à côté, qui est cette idée qu'on mélange pas mal de valeurs et d'ingrédients pour défendre un certain nombre de valeurs, comme le vivre ensemble, le lien social. Voilà, c'est ça la politique de la ville aussi. Et puis, on va y revenir, mais depuis pas mal d'années, c'est une politique intercommunale, mais qui se décline, bien sûr, dans la proximité. Donc, on va avoir ce jeu à trouver entre le local, enfin le communal, et l'intercommunalité. Donc, ce qu'on voit en dessous, c'est la chronologie des différentes lois qui, à un moment donné, ont posé les bases à la fois de la définition et puis de l'intercommunalité, comme cette loi fondatrice en 1991, loi d'orientation pour la ville, la compétence agglomération qui vient d'une loi de 99, chevènement si je me souviens bien, la loi SRU qui reprend les fondamentaux aussi de celle de 91 sur la définition, la loi Borloo qui met en avant la rénovation urbaine, donc qui la pose en point très fort de l'intervention. En 2014, les lois Lamy et Allure qui renforcent un certain nombre de points, on va y revenir. En 2015, sur les intercommunalités qui reviennent, donc avec la loi NOTRe, et 2017, loi égalité et citoyenneté sur les valeurs, sur la réduction des inégalités, sur la mixité, on va y revenir. Alors, les contrats de ville sont définis depuis 2014, mais ils existent depuis avant bien sûr, depuis 2014, loi Lamy comme un contrat vraiment qui est un contrat d'intervention unique et globale pour l'ÉQPV, qui comprend tout et notamment qui dit qu'il y a trois piliers, donc on les voit à côté, on va lire, trois piliers d'action, le développement économique à gauche, la cohésion sociale à droite et au milieu l'aménagement urbain et le cadre de vie, qui sont un grand ensemble, auquel se raccroche la rénovation urbaine à travers la création du nouveau programme de rénovation urbaine, qui se traduit par ce sigle un peu abscond, le NPNRU, Nouveau Programme National de la Rénovation Urbaine, alors qu'avant, nous avions la première vague, qui était le premier PRU, PNRU, premier PRU, là c'est le nouveau, donc ça veut dire que c'est le deuxième. Donc, voilà, on est vraiment dans ces trois piliers, mais on veut les réunir dans une transversalité revendiquée. Alors, en centre-val de Loire, on a 52 QPV, voilà, qui recouvrent 157 000 habitants, soit 6% de la population régionale, donc c'est quand même très important. Et les QPV concernent 19 EPCI et 29 communes qui vont devoir travailler ensemble. Je poursuis. Donc, depuis les lois de 99, depuis les lois suivantes, c'est vraiment une intervention qui est prévue à l'échelle de l'agglomération. En 99, la politique de la ville devient une compétence obligatoire des communautés politiques d'agglomération. Voilà. Et aux trois piliers se rajoutent aussi des axes thématiques transversaux, que sont l'égalité homme-femme, la jeunesse, la prévention et la lutte contre les discriminations, et un quatrième élément qui est présenté comme un quatrième pilier, mais qui a aussi une dimension transversale, qui est la laïcité et les valeurs de la République. Donc, ça veut dire que tous les partenaires doivent travailler à fédérer les politiques publiques nationales de tous ces sujets ensemble, en leur donnant une recherche, avec une recherche de cohérence. Voilà. Alors, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que pour mettre en place les contrats de ville, on a une multiplicité d'acteurs. On a des acteurs, on va dire, fondamentaux de base, noyaux durs, bien sûr, l'État et ses représentants, les EPCI, les communes, les bailleurs sociaux, bien sûr, qui dans l'ÉQPV sont des acteurs fondamentaux, les départements, les régions, mais auxquels peuvent et vont s'adjoindre des financeurs, comme par exemple la Caisse des dépôts et consignations, et d'autres partenaires importants, comme par exemple les chambres consulaires, des SEM, les autorités de transport pour la question des mobilités. Et c'est tous ces gens-là qu'il va falloir faire travailler ensemble. Au départ, pour définir le contrat de ville et ensuite pour faire vivre les actions. Donc, et ça, c'est du ressort de l'EPCI que de mettre en place et d'animer et de faire vivre cette politique de la ville avec ses acteurs, au travers d'instances qu'il va falloir mettre en place avec le maire, qui met en œuvre sur sa commune et puis qui anime les dispositifs plus spécifiquement, bien sûr, locaux. Et on voit qu'à travers ces sujets, il va nous falloir travailler sur la coordination de plusieurs politiques, et en particulier la politique de la ville, bien sûr, la politique de la rénovation urbaine, et à l'intérieur de celle-ci aussi, et à côté, la politique de l'habitat, qui est de la compétence des EPCI à travers le PLH, le PLU et parfois le PLUH. Alors là, on se rend compte, ce sont des exemples qui sont donnés de répartition de services, mais bien sûr, ces services parfois sont mutualisés. Parfois, on trouve plutôt l'un qui est représenté à l'échelle de la commune au lieu de l'EPCI. Mais globalement, ce qui est très important, c'est qu'on va avoir un besoin de coopération dans l'intérêt de tous, parce que la politique de l'habitat, la politique de la ville urbaniste décline à l'échelle, évidemment, de la commune, qui elle-même va mettre en œuvre la rénovation urbaine. Donc, on est obligé de coopérer, et les services vont être obligés de travailler ensemble. Et ils vont être obligés de travailler ensemble sur la définition, mais aussi sur la mise en œuvre des contrats. Et c'est ça qui est vraiment le challenge. Alors, on aborde un petit peu la rénovation urbaine et ses spécificités. Donc, vous savez que sur le petit tableau en bas, sur les PRU d'intérêt national, nous en avons 216 en France, et sur la région 7, et les PRU d'intérêt régional, 264 en France et sur la région 11, que l'on voit sur la carte à droite, et dans le tableau qui s'affiche là. Alors, le champ d'action du renouvellement urbain, c'est un champ d'action que je traduirais en disant d'une façon un peu directe qu'il est physique, au sens où c'est l'aménagement physique avant tout. Il a un but d'intégration urbaine et de développement des mobilités. C'est la fameuse problématique du désenclavement, qui procède souvent par l'aménagement de voies et d'espaces, par des démolitions également. Il y a ces petits exemples à droite qui montrent le point avant et le point après. Donc, la question du remayage urbain, en vue d'une meilleure intégration à la ville, est vraiment centrale dans le renouvellement urbain. Et la problématique de l'habitat est également centrale, c'est-à-dire l'ANRU, l'Agence nationale du renouvellement urbain, considère qu'elle doit consacrer au moins la moitié de ses subventions à l'habitat. Donc, l'habitat est la problématique principale, même si elle n'est pas la seule. Et elle procède en quoi ? Elle a pour but, premièrement, de contribuer à déconcentrer le logement social, notamment par des démolitions et reconstructions ailleurs, à revaloriser le cadre de vie et l'habitat par des requalifications et à procéder par une forme de diversification aussi de l'habitat. Donc, ça va en même temps que la déconcentration, notamment en introduisant un habitat plus mixte, plus privé. Le deuxième, un autre sujet important est celui de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire de ne pas avoir qu'une fonction d'habitat, mais également de réintroduire des services, des équipements, des commerces et du développement économique. Un autre sujet est celui de l'amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire à cadre urbain équivalent, vraiment améliorer l'environnement, procéder à l'embellissement, à la propreté, c'est tout ce qui est l'amélioration du cadre de vie, la tranquillité résidentielle, la question du bruit, etc. Il y a un tas de sujets là derrière. Dans ces champs d'action et comme corollaire à la démolition, bien sûr, on a un très gros volet d'attention qui est lié au relogement des populations en tant que tel. Et là, on commence à voir un grand sujet d'articulation sociale urbaine à l'intérieur même de la rénovation urbaine. Et puis, peut-être une dimension plus récente qui est apparue avec le deuxième PRU, NPNRU, c'est l'exigence environnementale dont on va reparler après, autant sur le cadre urbain que sur l'habitat avec la question des économies d'énergie dont le but est qu'ils se traduisent aussi par des économies de charge pour les habitants. Voilà. Donc, pour la rénovation urbaine, c'est vraiment des actions d'abord physiques, mais aussi en grande partie leur accompagnement. Et donc, dans cette affaire d'articulation, l'idée, c'était de se dire aussi quels peuvent être les impacts sociaux du renouvellement urbain pour apprécier comment, en menant un projet de renouvellement urbain, on peut éventuellement essayer d'être plus vigilant et d'amplifier, si on le peut, les impacts sociaux positifs. Voilà. Alors, le cadre de vie, on en a parlé, c'est les liaisons urbaines et c'est la question de la mobilité, d'où l'association des autorités de transport parmi les partenaires. Parce qu'on a vu que la mobilité, c'est sortir de l'entre-soi, c'est accéder à un travail. Et par rapport à toute cette problématique d'aujourd'hui des premiers de Corvée et tous ces gens qui étaient en première ligne, souvent issus de ces quartiers, la mobilité, les moyens de transport, les moyens de mobilité, c'est très important pour eux. Donc, comment on peut vraiment faciliter cela ? L'habitat, je l'ai dit, c'est un grand sujet. Et là, on a, du fait de la rénovation urbaine, un grand nombre de mouvements résidentiels qui sont induits. D'abord, les relogements, qui sont induits par les démolitions et qui sont une occasion de retravailler sur la destination, en fait, de ces populations relogées. Et il y a une disposition dont on va reparler après, qui incite vivement en proposant aux gens, bien sûr, parce que ce n'est jamais une obligation, mais en leur proposant plus qu'avant des relogements à l'extérieur des QPV. Ensuite, on a des mouvements résidentiels induits par la diversification de l'habitat, c'est-à-dire par l'apport de nouveaux habitants qui vont venir dans les nouveaux programmes de logement. Et il est vrai que pour l'ANRU, il y a une première définition de la mixité sociale, parce qu'il y en a d'autres, dont on entendra souvent parler, qui est la mixité des statuts, c'est-à-dire avoir du logement social et du logement privé. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on entend à l'ANRU, la mixité sociale, entendue comme mixité des statuts d'habitat, dont on comprend qu'elle n'est pas la seule définition de la mixité, bien sûr. Alors, l'habitat a une entrée majeure, je l'ai dit déjà. Alors, il y a eu récemment, donc, dans des lois et dans le RGA, RGA, Règlement Général de l'ANRU, qui s'applique, donc en particulier deux inflexions. Premièrement, on a dit que dans le premier PRU, on avait trop reconcentré les gens pauvres par le biais des relogements dans les quartiers prioritaires, que ça avait été une erreur, parce que ce faisant, on continue à concentrer la pauvreté et que dans le nouveau PNRU, on allait maintenant faire attention à ne pas reconstituer de logements sociaux dans les PRU. Donc, il y a eu une règle d'interdiction, de reconstitution des logements sociaux démolis dans les PRU, sous-entendu, reconstituer-les ailleurs. Alors, dans la réalité, peut-être l'avez-vous déjà constaté sur vos villes, ça n'a pas été toujours si simple, parce que parfois, il y a pour X raisons, c'est vraiment intéressant quand même de commencer par quelques petites opérations de logement social dans les quartiers, surtout dans les marchés peu tendus où nous avons beaucoup de vacances et où il n'y a pas de promoteur privé, c'est le cas notamment dans certains endroits de la région centre, et où pour montrer qu'il y a du changement et changer l'image, c'est bien de commencer par le logement social. Donc, on a dans beaucoup d'endroits en France, en fait, des demandes de dérogation qui ont été faites à cette règle, et qui ont été acceptées, mais du coup, c'est une négociation, voilà, cela ne va pas de soi. Donc, première chose, reconstitution à l'extérieur. Le deuxième sujet est un peu plus abscond, alors je ne vous recommande pas de lire la partie basse de la page, mais je vous l'explique. Et qui vient de deux lois, mais la première, égalité et citoyenneté, qu'il a mise en place, et puis ensuite, la loi Elan, qu'il a aussi confortée, c'est l'idée de dire, sur les demandeurs de logement que vous avez aujourd'hui, il faut que les plus pauvres de ces demandeurs soient plutôt relogés ailleurs que dans le QPV, qu'ils soient relogés plutôt dans l'agglomération. Et qu'on fasse en sorte que parmi les demandeurs les plus aisés, dont ils sont tous quand même pas très riches, c'est vrai, mais après, on peut les classer. Mais en tout cas, que les 50 % les plus aisés, eux, ont privilégié leur arrivée dans le QPV. Donc, surtout, on fait attention que les plus pauvres, on essaie plutôt de leur proposer des logements à l'extérieur, voilà, pour éviter ces effets de reconcentration. Alors, ça se traduit par des règles qui sont en dessous, qui sont un peu à la lecture, un peu toujours compliquées. Donc, vous voyez là qu'il y a quand même un impact social de cette politique sur le plan des cours résidentiels. Donc, vous pourrez, on pourra poser des questions là s'il y a besoin. Un autre sujet qui est important pour l'ANRU, c'est les équipements publics, les commerces. Et là, on se rend compte qu'on est aussi à l'articulation avec un projet social. Parce que pour lancer des équipements, il faut faire une programmation. Une programmation qui est quantitative, c'est-à-dire quels sont mes besoins, j'ai 50 personnes, qui, etc. Mais de plus en plus, une programmation qualitative, en fonction des usages, des usagers. Et là, on s'aperçoit qu'on peut faire de la concertation en amont pour faire cette programmation. Et on peut avoir un projet social d'équipement qui vienne à côté du projet physique d'équipement. Et même le règlement de l'ANRU nous invite tout à fait à faire cet exercice. Dans ces textes, pour dire qu'on apprécie et qu'il faut faire maintenant tout ce travail de programmation qualitative. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire les équipements, l'habitat, le développement économique. Mais on est aussi véritablement dans un enjeu de mixité sociale, au sens où ces lieux d'équipement peuvent être des lieux qui sont fréquentés à la fois par les habitants des quartiers. Et on a vu avec Herbé Guéry qu'il n'était pas assez. Mais aussi par des habitants extérieurs. Et là, on a des lieux de rencontres possibles avec cet enjeu de cohésion sociale, c'est-à-dire que des gens différents se rencontrent en réalité et puissent faire des projets culturels, sociaux, des sorties, etc. ensemble. Donc, la programmation des équipements publics est un enjeu vraiment de cohésion sociale dans les quartiers. À l'intérieur des équipements publics, l'ANRU, dans son nouveau règlement, dans ce nouveau NPNEU, a mis l'accent sur l'école. Pourquoi ? On s'était rendu compte qu'avant, on n'avait pas assez travaillé sur l'école. Il y avait très peu de projets scolaires, alors que c'était vraiment un lieu, évidemment, où se jouait la mixité sociale et scolaire et la cohésion sociale. Et puis, l'actualité récente, là encore, bien sûr, renforcée. On avait déjà une loi de 2013 qui s'exprimait, vous voyez, de la même manière que la politique de la ville, c'est-à-dire en termes de réduction des écarts. Je ne sais pas si on est arrivé aux objectifs de cette loi. Je le rappelle juste parce qu'on est dans la même... Pour l'école, il y a du coup un guide de l'ANRU qui est sorti avec l'idée vraiment de renforcer cette dimension-là pour faire des préconisations à l'ensemble de la ville et on est en cohérence avec un projet de territoire plus large et également, c'est l'état d'esprit des cités éducatives qui est vraiment de pouvoir travailler à de multiples acteurs sur des cas précis de groupes et d'enfants pour pouvoir se mettre à plusieurs, pour étudier des situations. Les cités éducatives, c'est sous la houlette des collèges. Et je crois que les cités éducatives, on en a trois ou quatre dans la région centre. C'est vraiment un dispositif intéressant. Il y en a trois, si je peux me permettre. Une à Blois, une à Orléans et une à Dreuvernouillet. Dreuvernouillet sur les deux quartiers. Et le gouvernement a annoncé une quarantaine de nouvelles cités éducatives qui pourraient voir le jour. C'est un autre sujet dont on pourra reparler aussi. Voilà, donc là, on a vraiment un sujet de réflexion sociale-urbaine qui est essentiel parce qu'on s'est rendu compte que souvent, on avait reprogrammé trop des écoles à l'intérieur des quartiers. Donc, la question de la localisation des écoles fait partie du projet urbain, mais elle fait partie aussi du projet de désenclavement social également. Dans certaines villes, on s'est dit qu'on allait carrément détruire les écoles ou les collèges qui sont à l'intérieur des quartiers parce qu'il n'y a que les enfants des quartiers. Donc, on les enferme à nouveau. Ils sont toujours dans l'entre-soi. Et donc, les détruire pour réfléchir à une carte scolaire de désenclavement avec des écoles qui soient à la charnière, par exemple, du quartier, à l'extérieur, où on est plus sur des populations mixtes. D'où, intéressant de se dire qu'on articule la programmation scolaire avec la stratégie Habitat, qui est de démolir par ici, de reconstruire par là, et de réfléchir aussi à comment on travaille sur les franges des quartiers. Donc, là, vous voyez, on est vraiment à la fois dans l'urbain, le « où j'implante mes équipements », sur la carte scolaire, qui est « quels sont les enfants de quel quartier, de quel sous-ensemble viennent là ? » et puis de l'Habitat, qui est « quels sont les habitants, social ou pas social, que j'ai également dans ces secteurs ? » Alors, voilà, pour l'ANRU, en fait, c'est maintenant un investissement ciblé, une priorité, parce qu'ils se disent, et ils ont raison, comme on voit maintenant avec certaines réalisations, de belles écoles, que ce projet-là, c'est un effet levier pour l'attractivité des quartiers. Donc, on voit que ça croise en plusieurs dimensions, que je rappelle, donc c'est la qualité du bâti qui peut jouer vraiment sur l'image, sur l'attractivité. Quand on a une belle école, ça redonne confiance, ça donne envie aussi à des gens d'extérieur d'y aller. Et de la même manière, quand je dis une belle école, c'est le bâti, mais c'est les espaces extérieurs sur lesquels on peut travailler la cour d'école, les équipements, les bâtiments annexes, la végétalisation. C'est la réflexion sur la carte scolaire, la localisation, et puis tous ces services qui sont autour, qui font partie de la vie scolaire, le périscolaire, la restauration, et puis l'offre pédagogique. Donc là, la stratégie scolaire, c'est tout ça, c'est cet ensemble de choses, comme vous voyez, et on a besoin que différents professionnels se mettent autour de la table. Autre sujet, dans l'ANRU, mais on ne peut pas les balayer de façon aussi approfondie qu'on voudrait, là on les rappelle juste, c'est que l'ANRU dit qu'à travers l'insertion, il nous faut, enfin, pardon, je reprends, que les travaux qui sont énormes de la rénovation urbaine doivent bénéficier à l'insertion, donc il y a un système qui s'appelle les clauses d'insertion qui prévoit qu'il y a un certain nombre d'heures travaillées liées à ces travaux qui doivent bénéficier aux habitants des quartiers et un certain nombre d'emplois qui seraient créés soit pour la GUP, gestion urbaine de proximité, soit pour les équipements qui seront à réserver aux habitants, donc on a une clause d'insertion à respecter avec un contrat, une charte également qu'on va signer et donc ça, on s'est aperçu sur la région centre notamment, mais plus globalement que ça marche bien et que ça donne des résultats et que souvent même on va au-delà des résultats qui sont demandés dans la charte d'insertion et notamment si on peut élargir les marchés publics qui sont concernés. Voilà, l'enjeu c'est d'élargir les marchés publics concernés. Le développement économique, c'est intéressant aussi un petit peu comme les équipements, c'est-à-dire l'articulation entre contenant et contenu, c'est-à-dire dans l'esprit de l'ANRU, il faut développer le développement économique, c'est presque une démarche un peu immobilière, je dirais, l'immobilier économique qui va être financé, mais en réalité, ce qu'il nous faut travailler au niveau des territoires, c'est plus le contenu. Donc c'est vrai que ça peut être une pépinière qui accueille des entreprises, des petites entreprises extérieures, mais ce qui est important, pour le travail, quand on est un élu et dans le projet social et dans les services, c'est de voir comment les habitants des quartiers peuvent bénéficier de cette nouvelle enveloppe, soit pour une aide à l'entreprise. Et Hervé Guéry rappelait, alors je ne sais plus, c'est la dernière fois, que la moitié des créations d'entreprises à l'intérieur des QPV, c'est des auto-entrepreneurs, c'est des gens qui sont tout seuls, qui ont besoin d'un puits, qu'on les aide. Ça peut être le job de l'ADI, par exemple, qui est une association qui aide au lancement de petites entreprises. Dans ces locaux, on peut avoir des permanences de missions locales, d'associations, on peut avoir des régies de quartier, on peut avoir des petites entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut réfléchir avant dans cette programmation pour vraiment que le projet physique soit cohérent et coïncide avec un projet social. et ça, il n'y a pas d'obligation à faire, c'est juste en partant des forces locales, des besoins de vos associations, de vos partenaires que vous pouvez voir comment vous pouvez saisir cette opportunité. Parmi les sujets encore, disons, à l'articulation du social et de l'urbain et qui est vraiment intégré aussi à la rénovation urbaine, c'est tout ce que d'ailleurs l'ANRU appelle dans son règlement l'accompagnement du changement. Donc c'est l'accompagnement du projet. Donc l'ANRU évoque ce qu'il appelle un projet de gestion. Donc en fait, on retombe sur quelque chose qui existe depuis longtemps mais qui n'est pas toujours assez considéré quant à ses effets. C'est ce qu'on appelle la gestion urbaine et sociale de proximité qui est en fait un contenu assez large. Quand on dit gestion, c'est gestion physique des espaces. Alors on pense à l'entretien, à la propreté parce qu'il va falloir parfois se répartir les tâches avec le bailleur justement à l'issue d'une redistribution foncière que le projet va créer. Il va falloir se redistribuer les tâches entre la commune, parfois l'agglo pour les déchets, le bailleur. Bon bref. Mais la gestion, c'est aussi la gestion de la tranquillité publique, la sécurité et puis s'est élargie à la capacité à impulser des actions plutôt sociales, d'animation, culturelle. et l'ANRU en cite une qu'il veut trouver également dans la convention de renouvellement Yorba qui est la façon de valoriser la mémoire des quartiers. Donc un travail sur qu'est-ce qu'on peut prendre comme initiative pour travailler sur la mémoire des quartiers. Sous-entendu pour une meilleure implication des habitants et une meilleure acceptabilité de cette transformation très très importante. Donc on s'aperçoit qu'à travers tous ces champs qu'on vient d'évoquer, ce qui est très important en réalité, c'est d'arriver à réunir tous les gens qui travaillent là-dessus parce qu'ils sont tous différents entre le service des espaces verts, le service des déchets à l'agglo, le service médiation jeunesse, le service propreté qui est chez le bailleur. En fait, tous ces gens sont très différents, on ne travaille pas spécialement ensemble, chacun a son truc et là, ce qu'il faut, c'est arriver à leur faire générer une culture un peu commune qui est la culture du quartier et qu'est-ce qui est bon pour le quartier. Donc la GUP, c'est surtout une mission de rentrer en contact avec les uns et les autres, de connaître qui fait quoi et de les coordonner entre eux parce que chacun a quelque chose à dire sur sa pratique et aussi sur la façon dont le projet va impacter sa pratique parce que pour la gestion, il faut faire attention que le projet soit aussi gérable après. Si par exemple, vous créez sur un grand quartier de nombreuses haies alors qu'il n'y avait pas de haies avant et que ça va devenir en termes de fonctionnement impossible pour le service technique, il vaut mieux le savoir avant si vous voulez. Donc c'est important d'associer ces gens en amont que ça soit pour les aspects financiers voire l'exemple que je viens de citer ou pour les aspects sociaux je pense à des médiateurs de quartier, à des animateurs qui vont connaître un petit peu les habitants. Donc ce qui est important c'est qu'ils ont tous quelque part une fonction de relais avec le terrain et avec les habitants. Donc c'est important de les associer avant si c'est possible à l'élaboration des projets mais surtout après et tout au long du projet parce qu'ils ont cette vision ils sont capables de proposer des actions très concrètes sur le terrain et ils sont capables de faire remonter des difficultés de réagir vite et on doit également voir avec eux comment on peut mieux gérer le quartier que ce soit une gestion physique, environnementale ou technique ou que ce soit une gestion sociale par rapport à l'ambiance par rapport à des sous-catégories un peu sensibles des jeunes qui sont ceux-ci les femmes qui n'arrivent pas à passer des personnes âgées donc voilà le chargé de mission GUP il a vraiment son rôle c'est vraiment une mission d'acteur de coordination d'acteur et d'impulsion et puis parfois la participation enfin la concertation peut faire partie aussi ou alors de son rôle ou il peut y être associé alors il y avait un sujet aussi dans la GUP qui était vous savez donc les bailleurs se sont vus proposer en contrepartie d'actions supplémentaires une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour ça ils doivent montrer qu'ils ont une action en plus par exemple ils mettent du temps en plus de gardiens par exemple ou alors ils vont entretenir plus souvent ils vont venir plus souvent ou alors ils vont intervenir plus souvent sur le bâti ou sur les ascenseurs ces actions supplémentaires doivent être chiffrées en termes de temps et ce chiffrage va correspondre à l'exonération de la TFPB et là il y a des conventions qui sont passées qui ont été un peu parfois lourdes à mettre en place et maintenant peut-être le problème c'est plutôt le sujet du suivi c'est-à-dire de bien être assuré que les contreparties sont bien là en effet donc je ne sais pas si c'est un sujet pour vous vous nous le direz mais en tout cas il faut maintenant suivre ces conventions qui ont été signées et ce n'est pas parce qu'elles sont signées qu'on est débarrassé du problème il faut quand même vérifier que les engagements sont prises alors pour répondre en partie mais on y reviendra après à ce que disait monsieur aussi les habitants ne voient rien venir etc dans la guppe souvent on a des petites actions concrètes qui peuvent parler aux gens parce qu'elles correspondent à des choses du quotidien et donc là on a une possibilité de voir cette efficacité cette lisibilité au quotidien pour les habitants c'est quand même ça peut être une façon de leur renvoyer un signal positif et puis la dimension suivante qui est écrite j'en ai parlé c'est à dire en étant vigilant en amont sur tout ce qu'on fait on peut contribuer à l'économie du projet bien sûr et aussi à la pérennité des investissements c'est à dire à faire attention qu'ils soient plus respectés sur les habitants et les actions de court terme j'y reviens après la participation citoyenne je la rappelle aujourd'hui mais elle sera traitée plus abondamment dans la troisième conférence ce qu'on peut dire c'est que depuis longtemps la concertation est un des piliers de la politique de la ville dans sa philosophie qu'elle a été remise sur le devant de la scène à l'occasion de la loi de 2014 avec cette notion de la co-construction qui n'est pas un terme nouveau mais qui a été vraiment remis en avant pour dire faites de plus en plus et puis en rue maintenant on demande ça qu'est-ce que vous avez fait en co-construction avec les habitants quelle méthode vous avez prise comment vous travaillez la loi Lamy a imposé l'association des conseils citoyens à la fois à l'élaboration des projets mais aussi dans les comités de pilotage donc il faut veiller à faire en sorte que ce ne soit pas juste une formalité mais de voir comment véritablement on peut associer les habitants alors à deux échelles il y a associer les habitants pour l'élaboration et le suivi du grand projet le schéma directeur le plan guide il faut savoir garder le cap et puis voir comment on peut associer des habitants ou des groupes d'habitants peut-être plus localisés parfois sur des actions plus localisées ça peut être sur des résidences des résidentialisations ça peut être sur des petits ensembles d'espaces publics ou ça peut être sur des actions plus liées à ce que font des centres sociaux des actions plus thématiques mais qui également rendent des services sur des recyclages sur des choses comme ça bon mais ce qu'on peut dire c'est que cette participation citoyenne c'est pas juste un truc de temps en temps en fait on se rend compte c'est quelque chose qui demande du temps quelque chose qui demande de l'argent et de l'organisation voilà c'est comme le reste du projet c'est comme le planning des travaux c'est comme la GUSP tout ça c'est pas des à côté on va dire optionnel plus facile non c'est aussi difficile et ça demande aussi de l'organisation des exemples de co-construction vous en connaissez mais c'était pour aussi dire qu'à l'intérieur de votre projet par exemple dans les aménagements d'espace on a certainement des petites actions de court terme qui peuvent se mettre en place en participation avec les habitants et qui vont avoir un impact social fort justement par rapport à vos populations qui se disent on voit rien venir et tout ça on a conscience qu'il nous faut contrebalancer à la fois des périodes de chantier qui peuvent être longues qui peuvent être ingrates les démolitions qui sont des actes quand même traumatisants enfin durs même si c'est maintenant des déconstructions un peu plus light enfin des procédés un peu plus progressifs mais ça peut être quand même traumatisant donc il nous faut absolument contrebalancer par des réalisations positives et d'ailleurs je vous encourage vivement à essayer d'avancer au maximum tout ce qui est réhabilitation et résidentialisation qui peuvent venir contrebalancer d'autres secteurs plus en chantier mais en tout cas dans les espaces extérieurs on a certainement aussi plein de petites actions à mener sur des aménagements de jardins sur des petits parcours de santé sur des cheminements dans lesquels la population peut se reconnaître auxquels elle peut participer des plantations de pépinières même provisoires de l'urbanisme temporaire qui se fait aussi qui est très intéressant en attendant qu'une friche par exemple ou qu'un espace soit occupé plus tard à la fin du programme urbain on peut avoir aussi des occupations temporaires dans ces différents domaines donc espaces verts on peut avoir des initiatives dans le domaine du sport de la culture de l'éducation et là c'est là qu'on se rend compte de l'importance de nos relais et Hervé Guéry on en parlait aussi par rapport à la crise sanitaire on a besoin de ces relais pour être aux côtés des habitants mais si on a des petits projets c'est-à-dire du grain à mou des choses à faire ensemble c'est encore mieux ces relais c'est les associations c'est les centres sociaux c'est les maisons de quartier c'est les régies de quartier et voilà je le disais à la fin ça peut permettre aussi de développer des nouvelles pratiques sociales collectives autour de ces projets alors des exemples de projets d'accompagnement culturel on voit par exemple dans des quartiers autour du dessin il y a eu des choses qui se sont créées des bandes dessinées où on travaille et là on est aussi on associe les écoles on associe les enfants c'est l'occasion de mener des projets de quartier peut-être si vous avez un intervenant culturel dans vos territoires vous pouvez tout à fait essayer de monter quelque chose qui emmène les habitants au long cours ça permet comme je disais là un petit peu de refaire société également c'est-à-dire de travailler sur la résorption des fractures qu'on peut avoir à l'intérieur des quartiers autour de groupes qui s'opposent ça peut être des groupes générationnels différents des gens qui sont des vagues d'immigration aussi différentes qui sont arrivées qui ne s'entendent pas qui se tournent le dos les unes les autres ça peut être des origines différentes ça peut être aussi le travail la mixité hommes-femmes donc ces projets-là culturels sur des espaces jardins ou projets d'espaces publics ça peut être aussi une façon de retrouver une forme de mixité qu'on a du mal à retrouver autour de projets d'accompagnement culturel aussi il y avait par exemple à Gien dans les champs de la ville il y a eu aussi avec le bailleur social l'OGM-Lorret un spectacle culturel un spectacle en façade qui a été mené sur les extérieurs et sur les bâtiments qui a permis d'associer des femmes qui ne sortaient pas beaucoup des logements qui étaient là ou des jeunes qui intervenaient à partir de leurs fenêtres ça a permis d'associer les enfants les habitants à travers le fait de grimper etc donc un projet au long cours qui a vraiment une expression sur l'espace public avec des gens du reste de la ville qui sont venus donc on a voilà et pour une fois le quartier était bien vu alors qu'il est souvent mal vu ça c'est des choses qui sont assez enthousiasmantes et qui permettent d'accompagner un projet un projet urbain puis on a aussi comme ici à Tours ou Sanitas l'exemple de ces jardins qui ont permis d'associer également une grande partie de la population et des choses très visibles et puis on a des choses à faire et qui peuvent se traduire par également des productions de comestibles enfin de choses à manger qui bénéficient aux habitants alors cette affaire de l'alimentation peut être aussi un sujet à traiter la santé l'alimentation et par les temps qui courent c'est quand même intéressant parce que ça peut être aussi du gain un peu de pouvoir d'achat peut être de pouvoir donner aux gens des jardins des jardins partagés des jardins familiaux sur lesquels ils peuvent obtenir des denrées on a un autre sujet qui est l'égalité homme-femme dans les quartiers donc Herbe Guéry avait donné des éléments chiffrés que je ne rappelle pas là parce que le temps court et que Ville au Carré a fait un document là-dessus il avait commandé une étude mais en fait dans l'espace public si je reprends le côté social urbain là il y a vraiment du travail à faire sur les temps de présence des femmes dans l'espace public le fait que dans certains quartiers on les voit moins les filles on les voit moins aux animations quand il y a des propositions d'animation sportive on les voit moins aussi elles sont autour et puis elles ne participent pas donc ça peut être vraiment un sujet de préoccupation dans certains quartiers et un indicateur que quelque chose ne va pas donc là vous pouvez être vigilant là-dessus pour réfléchir à déjà faire le diagnostic sur leur présence et sur leur participation et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans toutes les activités politiques de la ville pour essayer de remédier à ce problème si je me permets donc deux mots quand même parce qu'effectivement Ville au Carré travaille depuis huit ans sur cette question donc on a beaucoup beaucoup de matière et on pourra accompagner les villes qui sont intéressées je veux bien que tu remettes sur la diapos d'avant bien sûr donc effectivement il y a eu d'abord une question de diagnostic de chiffres et on a fait une expérimentation à Orléans-la-Source avec un groupe de femmes qui ont été accompagnées pendant plusieurs séances pour qu'elles arrivent à situer leur place dans le quartier ce dont elles avaient envie quelles étaient les difficultés qu'elles voyaient et donc on a travaillé avec elles aussi donc avec des dessins pour pouvoir aussi réexprimer collectivement les conclusions qui en venaient et ce qui était intéressant puisqu'on les a interrogés sur la manière dont elles voyaient les besoins dans le quartier sur la rénovation urbaine en fait tout le monde est revenu à dire qu'il y avait quand même la question du comportement et de l'éducation et on voit que même pour parler rénovation urbaine c'est ce que disait par exemple Laurence tout à l'heure pour une école la question c'est le projet d'école et le projet de l'implication des parents dans ces projets d'école et elles ont été d'une grande richesse de préconisations qui ont été présentées aux élus alors c'était l'année dernière donc c'est pas cette nouvelle équipe mais on va présenter ces travaux à la nouvelle équipe et ce qui était intéressant c'est que pour la première fois des femmes de plus de tous les âges de différentes origines du quartier des personnes qui étaient là des personnes âgées des personnes jeunes des jeunes femmes se sont mises à discuter entre elles du quartier alors qu'elles disaient avant on se croisait on ne se parlait pas et donc ça aussi ça a créé justement une mixité entre elles sociologique qui est aussi très important pour trouver des solutions pour leur quartier et trouver comment les impliquer parce que dans les réunions classiques de concertation elles n'ont pas forcément la parole et là il y a une petite image aussi sur un sujet que l'on a creusé parce que pour renforcer pour améliorer les différences entre l'égalité entre les femmes et les hommes ça passe aussi par le choix des actions qui sont menées et donc il y a toute une technique qui est sur d'intégrer l'égalité femmes dans les budgets et en particulier la politique de la ville est assez précurseur sur ce sujet donc voilà c'est juste pour ouvrir une porte et vous proposer d'y retravailler prochainement avec un peu plus de temps D'accord alors je termine pour dire que on a aussi donc parmi les pistes qu'on peut retravailler un peu plus les enjeux environnementaux dans les quartiers parce que l'ANRU a mis l'accent là-dessus comme je vous l'ai dit donc ça concerne pas mal de sujets économie d'énergie et donc de charges possibles pour les habitants à la fin la gestion de l'eau des déchets la gestion des îlots de chaleur l'alimentation et la santé alors vous avez par exemple une carte qui est empruntée par ailleurs mais qui montre justement dans un des quartiers qui n'est pas dans la région qui avait fait un diagnostic sur les îlots de chaleur et qui montrait les zones certaines zones alors ça ne me paraît pas là des zones d'inconfort et qui permettent de travailler des projets à partir de cette entrée-là soit par des démolitions soit par des espaces extérieurs alors pour l'ANRU c'est devenu très important vous avez en ce moment un appel à projet qui peut-être ou certains d'entre vous ont répondu sur l'agriculture urbaine sur les quartiers fertiles donc cet appel à projet il a déjà reçu une soixantaine de réponses en France il y aura d'autres vagues il y aura une deuxième vague d'appel à projet une troisième vague et c'est l'occasion peut-être de réfléchir à ce sujet pareil autour d'un projet social et urbain dans les quartiers alors voilà pour les quartiers c'est l'occasion de voilà on n'est pas que sur la rénovation urbaine et maintenant on est vraiment dans ce mouvement d'entrer dans la dynamique de transition notamment la transition par rapport au changement climatique et l'ANRU il est vraiment là-dedans c'est pour ça que je disais à la ville tout à l'heure Saint-Père-des-Cors vous pouvez y aller sur cet argumentaire parce que là déjà on nous a demandé de faire des projets urbains en fonction du référentiel éco-quartier qui est rapidement rappelé ici il y a un accord qui a été passé avec l'ADEME donc l'ANRU est à fond sur ce sujet-là plus on le creuse et plus on est bon j'allais dire à leurs yeux et puis sur le fond de toute façon ça va dans le bon sens que d'essayer de décliner au maximum tous les sujets alors l'artificialisation des sols c'est un exemple qui est extrait de ce référentiel qui est le point numéro 6 la ressource en eau le point numéro 19 prendre en compte les pratiques des usagers des contraintes des gestionnaires c'est le numéro 4 bon bref mais tous les autres sujets sont très intéressants aussi ils pourraient peut-être correspondre à vos territoires ça c'est à regarder l'exemple des circuits courts et l'agriculture urbaine on en a un également à cours à travers cet exemple en fait c'est la même image plus différemment les jardins perchés de terre de Loire Habitat une culture hors sol sur le toit voilà c'est un autre exemple qui est assez étonnant alors pour la conclusion je voulais juste vous dire que on peut vous dire c'est que la rénovation urbaine on voit que c'est un moment assez important où il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur les quartiers sur un temps court on va dire court même si c'est long en réalité mais c'est vraiment une opportunité pour amplifier les impacts sociaux de deux manières premièrement les impacts sociaux qui déjà sont prévus plus ou moins par l'enrue dans ces logiques d'accompagnement on l'a vu ou par les actions elles-mêmes l'habitat les parcours résidentiels les projets sociaux des équipements l'insertion le développement économique mais pour aller plus loin aussi sur toutes les valeurs les éléments sociétaux qu'on a voulu pointer c'est l'occasion de les aborder à ce moment-là de saisir des dispositifs qui vont se présenter je parlais de l'agriculture urbaine de travailler sur l'égalité homme-femme de travailler sur la culture voilà donc de renforcer la participation des habitants de créer de l'innovation sociale et puis peut-être alors saisir ses opportunités dans l'enrue au-delà de l'enrue aller plus loin et la troisième chose et là je reboucle avec Harvey Guéry la crise sanitaire on s'aperçoit que pour tout ça on a besoin de valoriser et de mobiliser des gens dont les métiers ne sont pas assez valorisés on s'en rend compte tous ces acteurs de terrain parce que ce sont eux nos vigies en fait au quotidien les vigies de la république pour élargir mais les garants de la cohésion sociale au quotidien les associations qui ont été fragilisées quand même dans leur financement aussi il y a eu la perte des emplois aidés les responsables d'équipement notamment les centres sociaux les centres socioculturels les services de terrain médiation jeunesse etc les représentants des institutions les écoles même si on va au-delà on élargit la police municipale la police nationale tout ça c'est des gens qu'on peut associer aussi ce sont des relais précieux en remontée d'informations mais ils ont besoin aussi de travailler en transversalité parfois ils ne savent pas faire parfois ils ne savent pas faire c'est sans doute du rôle des collectivités des gens comme Ville au Carré d'insuffler une culture commune pour voir comment le quartier peut évoluer dans le sens de la réduction des écarts et une meilleure tranquillité et qualité de la vie voilà j'en finirai là pour vous laisser la parole